Hi les geeks, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui était presque j'ai envie de dire attendue puisque c'est officiel, on a des modifications de date de sortie pour la plupart des films de la Fox qui donc appartiennent maintenant à Disney et voici la liste en l'occurrence la partagée par Entertainment Weekly c'est vraiment de l'officiel et j'insiste énormément là dessus alors pour ce qui est des sorties assez proches comme Aladdin, Dark Phoenix ou encore Toy Story vous imaginez bien que ça, ça ne bouge pas, d'ailleurs je vous mettrai la liste complète dans la description évidemment si ça vous intéresse mais on a du nouveau sur d'autres films, notamment Les Nouveaux Mutants oui, le film Les Nouveaux Mutants, comme vous allez pouvoir le voir là est repoussé en 2020 actuellement au 3 avril 2020, là on parle des sorties US mais bon c'est quasiment similaire pour nous, à quelques jours près donc ça c'est quand même la nouvelle ça c'est tombé, le film Les Nouveaux Mutants qui devait donc arriver, bah non pas si longtemps que ça on se doutait qu'il n'arriverait pas à temps parce qu'il manquait des reshoots, il manquait plein de choses au final le film n'était pas prêt en fait, tout simplement pour sortir en 2019 il sortira donc en 2020 on voit aussi que On War, donc un film d'animation, si je ne dis pas de conneries de Disney, sortira en mars 2020 ça c'est toujours plutôt cool le film Kingsman qui visiblement est le préquel même si là ils mettent un tagli donc sans titre devrait sortir normalement le 14 février 2020 pour la Saint-Valentin, ça c'est toujours cool voilà, pour ceux qui sont célibataires notamment par exemple on aura aussi Mort sur le Nil, donc suite du Crime d'Orient Express qui sortira lui en octobre 2020 voilà, donc on aura visiblement quelques films Marvel en 2020, ça on s'en doutait autre information que je trouve mine de rien par contre assez intéressante c'est de la part de Star Wars alors bon, rassurez-vous, le film qui sort en 2019 donc en décembre lui reste la conclusion des Skywalker par contre, comme l'avait laissé envisager pas mal de monde, on aura donc une pause de quelques années et le prochain film, Star Wars en tout cas, annoncé et bien ce sera en 2020 et plus précisément le 16 décembre non pas 2020, 2022, excusez-moi le 16 décembre 2022 donc une petite pause de quelques années histoire de se remettre de toutes nos émotions alors rassurez-vous, entre temps on aura probablement quelques séries The Mandalorian notamment, même si ça va sortir un petit peu avant ou encore la série sur Cassian d'Or donc on aura de quoi se mettre sous la dent niveau Star Wars, mais en tout cas pas au cinéma il y a plein de choses évidemment il planifie 3 films par an après 2020 pour ce qui est de Marvel donc ça c'est toujours extrêmement cool il y a plein de live action Disney inconnus qui sont planifiés en fait on a un programme jusqu'en 2027 avec Avatar 5 c'est la folie les mecs planifient sur des années et des années alors évidemment pour tout ce qui est après 2019 il y a moyen d'avoir des modifications parce que ça peut évoluer, on le sait très bien mais par contre voilà, c'est quand même intéressant d'avoir une idée un petit peu plus précise de ce qui va bouger un petit peu du côté tout simplement de Disney et donc de la Fox on peut aussi noter que Artemis Falls sortira finalement en mai 2020 alors qu'il devait sortir plus tôt de mémoire peut-être que je dis une connerie mais il me semble qu'on avait eu un trailer et le film avait l'air d'être sorti en 2019 et là visiblement non ça sera donc en 2020 ça c'est quand même une annonce intéressante Ford vs Ferrari ça ne changera pas ça sortira bel et bien le 15 novembre 2019 ça c'est un film de la Fox où Disney mise beaucoup parce que ce sera un film un peu qui pourra être primé tout simplement aux Oscars etc Mulan sortira donc en mars 2020 voilà, pareil, plein d'informations plutôt cool Cruella aussi avec donc normalement Emma Stone si je dis pareil, pas de bêtises il y a beaucoup de choses mais normalement c'est ça sortira lui en décembre 2020 donc on a un petit peu le temps mais j'ai extrêmement à devoir qu'est-ce que pourrait faire l'actrice dans ce visuel là tout simplement bref, ça annonce clairement du très lourd du côté donc de Disney et de la Fox tout simplement on notera et ça je trouve ça intéressant que l'on ne voit pas de Avatar avant 2021 donc pas d'Avatar en 2020 visiblement en tout cas si on en croit donc ces informations là ce qui donne un sacré retard de plus d'un an déjà que ce film on l'attendait depuis pas mal de temps là on apprend qu'Avatar va avoir carrément du retard et ne sortira pas donc avant 2021 ok, why not et aussi autre information Ad Astra qui est donc devait sortir visiblement ce mois-ci à l'origine a été repoussé à septembre 2019 ça à la limite c'est pas très très long donc ça va ça devrait aller bref, beaucoup d'informations vous l'avez compris je vous mets la liste dans la description toute complète histoire que vous puissiez aller voir un petit peu les films qui vous intéressent et être analysé ça plus en détail mais ce qui est sûr c'est qu'il y a pas mal de modifications et mine de rien il y a des choses assez surprenantes par exemple du côté d'Avatar du côté bon de New Mutants on s'en doutait un petit peu mais c'est une chose quand même ça bouleverse ça bouleverse vous me direz évidemment dans les commentaires ce que vous en pensez c'est complètement de la breaking news je fais maintenant en avant première pour aller voir Hellboy vous me direz évidemment si il y en a qui l'ont vu aussi dans les commentaires pensez à lâcher un bon pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait on partage évidemment un maximum d'actualités que ce soit en breaking news ou en vidéo un petit peu plus posée et on se retrouve rassurez-vous très vite ciao ciao